salut à tous c'est GeekyGames et aujourd'hui on se retrouve sur minecraft pour le tutoriel numéro 13 je lag un peu excusez moi donc aujourd'hui on va parler enfin on va tester et parler des mobs funner donc j'ai un peu testé de mon côté donc le premier mobs funner qui vient à l'esprit c'est la boîte noire donc là une boîte normale avec des bah sans lumière intérieure pour laisser les bah les mons funner donc là on peut voir ça marche plutôt bien mais le problème c'est quand on se fait frapper on se fait prendre par poil voilà je fais mourir voilà donc la boîte noire noire donc enfin bah comment dire on rentre dedans et on rase tout et on risque de mourir comme là j'ai ensuite il y a ce spawner en haut avec ce tube qui bah ce tube comment dire bah c'est genre la boîte noire tout en haut avec un long tube donc les mons ils vont tomber dans le tube ils vont s'écraser contre le sol et mourir avec les dégâts de chute mais le problème c'est qu'ils sont tellement haut que si on s'approche pas genre bah comme là ils risquent de pas spawn et que c'est une perte de temps et de minerai enfin et de minerai et de ressources donc ce mobs funner est plutôt bah nul peu efficace et celui dont on va parler aujourd'hui et vous montrer c'est celui là donc regardez ils peuvent pas réagir ils peuvent pas m'attaquer ils tombent normalement et en plus ça spawn bien parce qu'il est pas trop haut donc on va raser tout ça lag un petit peu pardonne moi donc là on récolte et on voit que je me suis pas fait attaquer j'ai perdu aucun coeur et bah j'ai il n'y a pas eu de comment dire bah ils se sont pas défendu donc on va le faire tout de suite pour montrer comment ça marche comme autre en tant qu'on s'envoie on va le faire derrière la maison ici ça m'a l'air plutôt pas mal donc le principe est simple on fait une boîte surélevée donc en hauteur je sais pas si j'aurai assez de bois car j'irai reprendre donc on fait une boîte donc il est important de faire 8 de longueur imaginez là c'est le mur et en fait on va faire couler de l'eau donc imaginez à partir du mur vous faites 8 donc 3 4 5 6 7 8 donc là ça arrive pile là et vous mettez enfin là vous mettez je mettez votre mœur voilà comme ceci ensuite vous mettez votre plancher enfin le sol plutôt voilà donc ces moths fonneurs ils sont très efficaces en skyblock donc là je suis en skyblock ça évite de se faire attaquer par les par les monstres et de voir dépendre des monstres qui se montent sur l'île normalement donc attendez on va prendre un saut normal c'est pas ici c'est ici on fait une source infinie en haut donc ici on va essayer dommage j'en ai plus bon on va faire une source infinie ici voilà et on va récupérer de l'eau ici et voilà ici voilà donc là on a une source infinie on va pouvoir continuer notre mob spanner donc petite ellipse je pense le temps de faire le plancher et la boîte donc à tout de suite alors donc normalement vous devrez avoir un truc qui ressemble à peu près à ça donc ensuite quand enfin on peut remarquer que quand on pose de l'eau normalement ça devrait arriver pile au bord donc là ça le fait donc c'est parfait donc si ça arrive pile au bord c'est que vous avez bien à respecter les longueurs et que ça va marcher donc ensuite vous remontez les murs d'une case pour qu'il y a un pour que ça fasse trois cases en fait de de hauteur pour les murs voilà attendez voilà ensuite euh on va mettre une espèce de plateforme au centre comme ceci et laisser une case sur les côtés pour laisser couler de l'eau donc je vais chercher une autre source pour mettre l'eau de l'autre côté voilà donc on peut voir que j'ai une cheat poche mais je suis pas de main du serveur par exemple regardez je marque lol en dessous de mon nom enfin à côté de mon nom pardon c'est marqué membre donc je suis pas de main et j'ai pas genre les pouvoirs et tout voilà donc là ça devrait faire ça ensuite euh pour faire tomber le mob on va pas le laisser tomber n'importe comment on va mettre un espèce de 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 bah un trou pour le qui tombe comme ceci et on va faire le mur comme de l'autre côté voilà ensuite on va former le toit donc le toit euh il est sur la la quatrième couche pour le à la hauteur donc à l'intérieur normalement vous devez avoir deux cases quand les mobs vont spawn sur cette plateforme et trois quand ils seront dans l'autre voilà oups donc là je viens de simuler la chute d'un monstre voilà donc on remonte et on va finir notre toit voilà donc là la salle elle est pas tout à fait noire à cause du trou donc on va faire en sorte euh de faire un tube qui va descendre voilà voilà donc là on va faire ça jusque tout en bas en sorte que bah il fasse tout noir le long du tube et dans la pièce euh ensuite ce que je pourrais vous enfin une astuce une euh bah pour eux pour que ça se tourne encore plus c'est que la boîte noire en fait là la boîte noire vous pourrez en appeler 4-5 bah autant que vous voulez en fait et euh à chaque fois laisser la le tube pardon qui transperce enfin qui transperce qui bah qui qui passe par toutes les salles et comme ça en fait vous aurez genre euh bah des je dirais pas des centaines mais euh bah beaucoup plus de bah des femmes voilà donc ensuite on va faire euh le bah le derrière en fait en fait à cette étape vous faites quand vous voulez soit vous vous pouvez attaquer les monstres à part tous les côtés ou soit bah laisser qu'un côté euh pour pas que euh bon en fait ça change complètement rien vous pouvez faire comme vous voulez là voilà ensuite vous mettez euh comme ça en sorte que vous pouvez pas passer et que les bah que les monstres ils passent pas donc sachant que sur ce mozfoneur aucun fil ne sera récupéré car euh au niveau du trou en haut euh les arniers ne passeront pas ensuite qu'est-ce qu'on donc là il me faut des je vais me faire une table de craft voilà voilà et on va se faire des demi-dalles donc n'importe quelle matière ça change rien voilà et vous les mettez euh au niveau du bah du plafond enfin du plafond du sommet là ça bug pourquoi ça bug ? bon on va mettre une autre matière vite que ça va marcher oula j'ai un rollback de psychopathe donc ça c'est mon ami qui m'aide à bah faire mon skyblock ainsi qu'un autre ami qui est pas cool là dommage voilà j'espère que là ça va pas faire le bug bizarre ça le fait encore et si je fais ça genre bon ça le fait toujours bon on va laisser un trou comme ça euh on va mettre euh un portail par contre si quelqu'un sait le craft euh d'un portail s'il vous plait dites le moi dans les commentaires je m'en souviens plus et je galère à trouver ça doit être un délire comme ça à mon avis il faut oula j'ai eu peur je pense à l'autre sort je pense pas ça ouah tant pis on va piquer un portail en haut on dira pas que c'est nous voilà on va le mettre là et là on va attendre un petit peu donc là on va voir euh déjà euh donc là il y a des derniers regardez pour entendre euh si ça se poudre allez dans effet sonore et vous mettez vers 15% bah 15% je vais mettre à 100 pour qu'on entend bien j'en ai pas j'en ai pas pas j'en ai pas là il y a eu une hargne on va se rapprocher pour voir On va mettre une petite ellipse le temps que ça spawn, là il y a une arrière. Bon alors attendez, les sonores on va mettre à 20%, euh, tu vois, euh, comment dire, ah, si vous voulez, si vous avez trop l'affaire de buter les monstres quand ils sont tombés, enfin quand ils tombent, vous pouvez aussi mettre le tube qui fasse 20%. 26 blocs de hauteur, comme ça 10 qui tombent, euh, il y a que leur, euh, bah leur look, leur, leur, comment dire, leur stuff qui font tomber, euh, comme ça vous n'aurez pas gaspillé votre épée à débuter. Donc ça, ça peut être aussi sympa, j'aurais dû le faire, mais tant pis, hein, donc là ça va spawn. Donc euh, à la fin en fait on obtiendra ça, donc là je l'ai fait sur plusieurs étages, donc 1, 2 et 3, on peut voir que ça marche bien. Là, par exemple, au lieu de les tuer, si j'aurais fait 26 de hauteur, ils seront directement morts. En fait, ça serait déjà tombé, euh, bah comme le, ce qu'on a besoin d'aller, bah les stuff, les luttes, je sais pas comment vous appelez ça. Ok, on va limer de la musique. J'ajoute du son et il y a plus de son. Bon, je pense qu'on va faire une petite élite tout ce temps, que ça se bloque, pourtant j'entends des amis. On va attendez, on va baisser ça, et on va aller voir ce qu'il se passe en haut. Pourquoi il y a de la lumeur ? C'est un bug ? C'est un bug ? C'est un bug ? Bon, bon, on va attendre, on va faire une petite élite, pour vous, une petite élite, pardon, pour voir si ça va se plouer. Donc, euh, à tout de suite. Alors, c'était juste un problème de luminosité, donc en fait le tube, il s'est trop petit, donc on voyait la lumière qui venait du bord, et bah ça se passe plus à cause, pardon, bah de la lumière. Voilà. Donc là, j'ai fait des tunnels en sorte que ça, bah ça disperse, enfin, qu'il se soit plus sombre à l'intérieur, et donc là on peut voir que ça se passe. Donc là on peut les frapper. Voilà, sans qu'il réagisse, et récupérer leur stuff. Voilà, donc ça fonctionne bien. Pour moi c'est un, enfin, c'est le meilleur mouseponer, bah, qui existe jusqu'à là. Donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, bah, et tout ce qui va avec, hein. Enfin, euh, bah, je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 14, et bye bye. Bisous, bisous.